... Yvan Mondia arpente les forêts du plateau suisse à la recherche de nappes d'eau souterraines. C'est génial de trouver de l'eau. C'est un miracle comme travail à faire. C'est intéressant d'amener de l'eau, pas au moulin, mais d'amener de l'eau dans un réservoir d'eau. Ce chercheur d'eau des temps modernes ne se sert pas de la baguette traditionnelle de sourcier ni de pendule pour trouver son graal. Il s'intéresse aux cailloux, aux roches, qui lui donnent de premières indications sur la nature du sous-sol. Ce caillou, M. Mondia, c'est un bon indice pour vous ? Il vous parle ? C'est un excellent indice, effectivement. Ça fait partie du glacier du Rhône, qui est venu jusqu'ici. Il nous a amené ses dépôts, ses dépôts d'érosion depuis la vallée du Rhône. Pour ce premier forage, Walter... Ses premières enquêtes de terrain vont lui permettre de passer aux investigations plus lourdes. Il va d'abord sonder les sols par vibrations sonores afin de dresser une cartographie du sous-sol. Une carte qui va lui permettre de décider des endroits de forage. Le géologue cherche de nouvelles nappes phréatiques pour le village de Néru, dans le canton de Fribourg. Comme de nombreuses communes Suisses, Néru fait face à un vrai casse-tête. Son eau potable est contaminée par des résidus de chlorothalonil, un pesticide utilisé dans l'agriculture depuis les années 70. Or, ces résidus sont potentiellement problématiques pour la santé. On cherche de nouvelles sources parce qu'avec le chlorothalonil, c'est un problème qui est un petit peu sur toute la plaine, en tout cas aussi chez nous, dans d'autres cantons également, nos sources ont un taux de chlorothalonil un petit peu trop élevé. On est en dehors de la norme. On a exprès cherché dans des endroits, selon les avis du géologue, où il y aurait peu ou pas de chlorothalonil. Ils se sont aperçus que ce chlorothalonil commençait à polluer l'eau d'une manière chimique. Et rien n'est prouvé encore actuellement, mais ça pourrait être cancérigène. En fait, ce n'est pas le chlorothalonil lui-même que l'on retrouve dans l'eau, mais ses résidus, comme le souligne le chimiste cantonal fribourgeois, coordinateur d'une vaste étude sur la qualité de l'eau potable en Suisse. Il faut savoir que le chlorothalonil, une fois qu'il est épandu sur les champs, il va avoir son action fongicide, donc lutter contre les moisissures, les champignons. Et puis ensuite, il va se mettre dans le sol, et puis dans le sol, il va se désagréger. Donc il va se transformer en d'autres substances. C'est une substance chimique qui se transforme en d'autres substances. Ces substances, on les appelle des métabolites, c'est-à-dire des produits de transformation et de dégradation. Des analyses qui ont été menées par l'Office fédéral de l'environnement qui ont débouché sur le constat qu'il y a des concentrations relativement élevées de ces métabolites du chlorothalonil dans les eaux souterraines de surface et par conséquent aussi dans l'eau potable. L'affaire du chlorothalonil va émerger par étapes. Ce n'est qu'en 2017, et grâce à des appareils ultra-sensibles, que l'on découvre les résidus de ce produit dans les nappes phréatiques suisses. En 2019, l'Union européenne classe ce fongicide comme cancérigène probable. Six mois plus tard, la Confédération fait de même et on interdit l'usage dans les champs avec effet immédiat. Une mesure suffisamment rare pour être soulignée. Le chlorothalonil, c'est un fongicide utilisé en pommes de terre et en viticulture, un petit peu un céréal. Dans la betterave sucrière, c'est un produit qui n'a jamais été utilisé, en colza non plus. Sébastien Malherbe est agriculteur à Chabornay. Il y cultive principalement de la betterave sucrière. En parallèle, il co-dirige une entreprise de travaux agricoles. L'interdiction du chlorothalonil l'a surpris. C'est le moment un peu surpris de la façon dont la Confédération l'a arrêté d'un coup sans que les agriculteurs puissent utiliser leurs stocks qu'ils avaient dans leurs fermes. Notre entreprise fait également du commerce de produits phytosanitaires. Alors oui, il me reste environ 45 litres de produits. Je suis en train de regarder avec la société Scridec, avec les pommes, qui est pour l'élimination de produits dangereux. Nous allons payer pour les éliminer. Ma foi, c'est le business, c'est comme ça. Mais cette interdiction ne règle pas le problème. Ou pas tout de suite. Car les résidus du chlorothalonil persistent dans les eaux souterraines pendant des années. Or, selon la loi, les résidus d'une substance potentiellement cancérigène ne peuvent dépasser 0,1 microgramme par litre. En Suisse, tout le plateau est touché. Plus de 30% des nappes testées ne respectent pas cette norme. C'est le cas de la commune de Chavornay. Son eau potable contient des taux de résidus de chlorothalonil 2 à 3 fois supérieurs à la valeur maximale autorisée. C'est une tuile qui nous est tombée parce que c'est comme une perte de la nature, cette eau. Actuellement, notre eau, elle n'est pas traitée, elle n'est pas chlorée. Elle est buvable telle quelle. Puis du jour au lendemain, on nous annonce qu'elle est altérée. Cette eau altérée, décrétée non conforme par les chimistes cantenaux, reste néanmoins consommable selon les autorités fédérales. C'est un peu le coup de choc, ça m'a... Je vous cache pas, ça m'a un peu... Je me suis trouvé un peu gêné. Puis surtout, ça m'a fait un peu mal au coeur. Pourquoi ? Mal au coeur parce que cette eau qui est soi-disant altérée, et qui était décrétée du jour au lendemain altérée et qu'il fallait prendre des mesures de suite, alors qu'il n'y a aucune mesure actuelle qui soit possible. Pour les communes concernées, c'est bien une tuile qui leur tombe dessus. La Confédération leur a donné deux ans pour ramener les taux de ces résidus de pesticides sous la norme autorisée. Et à Chavornay, ça s'annonce compliqué. Il n'y a qu'une seule source d'eau et les communes voisines sont touchées, elles aussi. Alors ici, nous avons la nappe phréatique. L'alimentation principale se fait soit par ce vallon ou par des infiltrations à travers la colline du Mormont. Tout ce secteur approvisionne notre station de pompage. Pour Chavornay, le salut ne pourra passer que par le traitement des eaux, pour autant qu'un tel traitement voit le jour. L'eau qui est actuellement très bon marché à Chavornay, on la paie 80 centimes le mètre cube, c'est fini. Il y aura des investissements probables, certains, à faire. Et ces investissements, je doute que les communes, toutes les communes qui sont la majorité des distributeurs, puissent l'assumer. Ou le prix de l'eau pour le citoyen, le consommateur, deviendra très haut. Les petites communes agricoles ne sont pas les seules à subir cette crise du chlorothalonil. Débit 2020, la ville de Lausanne a aussi retrouvé des résidus de ce pesticide dans son eau potable. Certaines de ses sources présentaient des taux 5 à 10 fois supérieurs à la norme. Mais la ville, qui pompe l'eau du lac pour près de 60% de ses besoins, a pu agir rapidement. C'est clair que c'est un problème. Ça remet en question l'utilisation d'un certain nombre de captages, et pas les plus petits. On a énormément de chances d'avoir le lac Léman qui n'est pas contaminé. Dans le lac Léman, on arrive à peine à le détecter. Donc ça, ça nous laisse pas mal de marge de manœuvre parce qu'on a pu mettre hors service les captages contaminés sans créer de problème d'approvisionnement. C'est pas le cas partout. Il y a des communes qui n'ont pas d'alternative. Pour régler le problème, Lausanne a mis hors service plusieurs captages situés en zones agricoles, en particulier dans le Gros-de-Veaux et le Jorat. À Lutry, cette usine est spécialisée dans le traitement des eaux du lac. Alors ici, on a le tuyau qui descend dans le lac jusqu'à une profondeur de 60 mètres, à plus de 400 mètres de la rive, pour aller chercher l'eau et puis qui l'amène ici dans l'usine. Donc là, on est sous le niveau du lac, en fait. On a une eau qui est déjà d'assez bonne qualité parce qu'on est en profondeur dans un grand lac et puis c'est ce qui sert ensuite d'eau brute pour toute l'usine de traitement. Première étape de ce traitement, le charbon actif, une substance qui a le pouvoir de fixer et retenir toutes sortes de molécules. Ici, c'est de l'eau brute, donc c'est l'eau du lac. Et puis dans cette eau, on ajoute du charbon actif en poudre. On en met 3 grammes par mètre cube, donc c'est peu, mais ça suffit en fait à retenir une bonne partie des micro-polluants. Après le charbon, un deuxième filtre plus sophistiqué va retenir les micro-polluants restants. Là, on est sur une technique d'ultra-filtration avec des membranes. Il y a 18 000 membranes. L'eau passe à l'intérieur de chacune de ces fibres et puis tout est retenu par la paroi de la membrane. Et on arrive à retenir les virus, les bactéries et toutes les matières en suspension grâce à cette technologie. Après cette étape, l'eau est potable, prête à partir vers les robinets des Lausannois et des Lausanoises. Autre lac, autre ville, autre problème aussi. A Estavaillé-le-Lac, les autorités ont été surprises quand elles ont appris, après une campagne de mesures menée par le canton de Fribourg, que leur eau potable aussi était polluée. Sauf qu'ici, c'est 98 % de l'eau de la cité qui est pompée dans le lac de Neuchâtel. Sur l'eau du lac, c'était un petit peu plus surprenant. On pensait bien que les eaux des nappes phréatiques seraient probablement plus touchées par ce phénomène. Mais effectivement, on en a retrouvées dans des concentrations très faibles, mais toutefois retrouvées dans les eaux du lac. On est à 0,17, là où la norme est à 0,10. Là encore, ce sont les zones agricoles qui sont soupçonnées d'être à l'origine de la découverte de ces résidus dans les eaux du lac. Ce produit a été utilisé sur des cultures. L'eau de pluie, il l'emporte dans les nappes, dans les rivières. Donc forcément, ce produit se retrouve aussi dans le lac. On est dans une région où il y a de grandes zones de plaine agricole. On va dire depuis le Zélande et la vallée de la Broie, ce sont de grandes régions agricoles de la Suisse. Estavaillé, comme toutes les autres communes concernées, planche sur des solutions de traitement. Mais elle pourrait là aussi prendre du temps. Concrètement, nous, on ne peut pas se passer de la ressource du lac, qui est la ressource principale. Beaucoup de producteurs d'eau ont la possibilité d'arrêter de se servir de certaines sources, on va dire, les plus touchées. Ce n'est pas notre cas. Donc ce que l'on doit apporter, c'est une solution technique au niveau du traitement de cette eau elle-même. Cette solution passera peut-être par le charbon actif. L'usine de captage de Stavaillé dispose de 5 cuves de filtration contenant chacune du charbon d'âge différents. Les premiers tests montrent que le charbon de moins d'un an permet de ramener les taux de chlorothalonil pratiquement aux valeurs autorisées. Des résultats encourageants, mais qui doivent encore être confirmés. Vous allez continuer à la boire, votre eau de Stavaillé ? Je vais continuer à faire confiance aux autorités. S'ils me disent que je peux la boire, je vais la boire. Par contre, je ferai peut-être attention suite à ce que vous me dites. Je dirai à ma fille, fais attention pour tes nouveaux-nés, l'eau de Stavaillé n'est pas aussi pure qu'on croyait. Et c'est bien parce que cette eau n'est plus aussi pure que les distributeurs doivent rabattre son eau de chlorothalonil. A Lausanne, le service des eaux teste de nouveaux charbons dans une usine pilote installée dans un réservoir sur les hauts de la ville. On a choisi un charbon actif particulier qui, en laboratoire, avait montré de bonnes dispositions pour capter justement les substances qu'on veut retenir, donc les métabolites du chlorothalonil. Maintenant, il faut vraiment qu'on voit la mise en œuvre, quelle quantité, quelle durée de temps de contact, et voilà, tous les paramétrages. On voit bien que c'est toujours plus facile de ne pas avoir de micro-polluants dans l'eau que d'essayer de l'enlever après coup. Dans son malheur, la commune de Nérue peut s'estimer chanceuse. Son chercheur d'eau a réussi à détecter plusieurs nappes phréatiques non contaminées. Ouais, ça, si c'est ça, ça... Ah ouais, je peux la boire, c'est toi ? Ah ouais ? Mais elle est buvable. On doit l'exploiter, c'est tout. Et c'est là où le bas blesse. C'est qu'effectivement, c'est des montants qui vont être de l'ordre du million. Ça dépend en fait des stations de pompage, mais ça va être des investissements assez lourds. Et chaque commune individuelle, je pense pas qu'elle va pouvoir le faire. À mon avis, les seules personnes qui peuvent être responsables, c'est ceux qui ont développé le produit. C'est-à-dire le pharma. Ou surtout ceux qui ont décidé de le diffuser, de pouvoir le diffuser, l'autoriser. C'est-à-dire les intenses nationales. Évidemment, là, nous aimerions poser une question simple aux autorités fédérales. Est-ce qu'elles recommandent de ne pas boire l'eau qui présente des niveaux de métabolite de chlorothalonil plus élevés que la norme qu'elles ont fixée ? Malheureusement, les offices fédéraux concernés, l'agriculture, l'environnement, la sécurité alimentaire, refusent catégoriquement de s'exprimer sur le sujet. Motif, la procédure entamée par Syngenta, producteur de chlorothalonil, auprès de la justice. La multinationale attaque en effet l'interdiction de la molécule et conteste les termes de cancérigène probables. En attendant le verdict du tribunal sur le fond, l'entreprise a obtenu des mesures provisionnelles à l'encontre de la Confédération. Et c'est ainsi que l'État suisse se voit réduite au silence sur ce dossier ultra sensible. Il y a les nappes souterraines et puis il y a l'eau du robinet, celle que l'on avale tous les jours. En partenariat avec l'émission On en parle, nous avons fait analyser de l'eau du robinet prélevée dans 15 communes romandes. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors, vous nous dites tout. Et pour commencer, comment est-ce que vous avez sélectionné les communes dans lesquelles vous avez fait des prélèvements ? Eh bien, on a commencé par prendre des communes où on avait des résultats assez inquiétants. Puis on a pris d'autres communes où on n'avait pas du tout de résultats. Et puis encore d'autres communes où on voulait voir si les résultats avaient évolué dans le temps. Et donc, vous êtes allé chez l'habitant pour prendre de l'eau du robinet ? Oui, tout à fait. On a amené cette eau chez le chimiste cantonal Genevois ensuite, qui est la référence en matière d'analyse de pesticides. Il a recherché des centaines de pesticides et les métabolites du chlorothalonil. Alors, on va regarder les résultats canton par canton. On commence à Genève, justement. Oui, alors que ce soit à Tonnet avec l'eau de la nappe du Genevois ou en ville de Genève avec l'eau du lac, pas de chlorothalonil. On trouve une ou deux traces de pesticides, mais tout est conforme. On se rend ensuite dans le Jura. Tout bien pour Delémont, pas de chlorothalonil. Par contre, trois traces de pesticides. Par contre, ça se gâte à Port-en-Truy. On est à la limite de la conformité pour le chlorothalonil, compte tenu de la marge de tolérance. On poursuit dans l'arc jurassien. Oui, à Biènes, rien de rien. Tout est propre. Par contre, on enchaîne avec 1000 vignes dans le canton de Neuchâtel. On est tout conforme, mais on a quand même deux petites traces de pesticides. C'est moins bien en ville de Neuchâtel. Limite de conformité pour le chlorothalonil et beaucoup de pesticides dans l'eau du robinet. 17 traces trouvées. 17 traces ? Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, selon Viteos, qui est le distributeur d'eau, c'est la faute à l'eau du lac. D'ordinaire, l'eau est mélangée avec celle des gorges de l'areuse, qui est plus propre et pour pouvoir diluer les pesticides dans l'eau. Mais là, il n'y avait pas assez d'eau dans les gorges de l'areuse et donc le taux était plus élevé. On part maintenant en Valais. À Sion, c'est tout propre. L'eau est pure de chez pur, comme quoi c'est possible. Mais ça se gâte à Sierre. L'Assierre, limite de conformité pour le chlorothalonil. En plus, huit pesticides sont détectés. Selon le distributeur Oikon, notre prélèvement touche la zone est de la ville, une zone qui est alimentée par le pompage de la Raspi, un pompage qui pose problème actuellement. Dans le canton de Vaud, maintenant du côté de Lausanne, tout va bien. Ville de Lausanne, tout est propre, tout va bien. Ce n'est pas le cas pour Chavornais. Par contre, comme une qu'on a vue dans le reportage, là, l'échantillon est non conforme. Oui, 2,8 fois la dose maximale pour le chlorothalonil et 5 traces de pesticides. Mais en fait, c'est encore bien pire pour Paillère. Non seulement la somme des 11 pesticides est 2 fois et demi trop haute, mais en plus, on dépasse de 10 fois la limite pour le chlorothalonil. 10 fois plus de chlorothalonil que ce qui est autorisé. Est-ce qu'à partir d'un certain niveau, l'eau n'est plus consommable ? Ben non, étonnamment, les autorités fédérales n'ont pas fixé de seuil. On essaiera d'y voir un petit peu plus clair sur ce point dans quelques minutes avec nos invités. On termine à Fribourg. Alors, Fribourg-Ville, tout va presque bien. Juste 3 traces de pesticides au robinet. Par contre, Estavaillé-le-Lac est non conforme pour le chlorothalonil avec un dépassement de 1,7 fois la limite. Oui, c'est toujours lié à la qualité de l'eau du lac de Neuchâtel. On termine à Don Didier. Don Didier, c'est malheureusement non conforme aussi. 1,9 fois la dose maximale, mais aussi 17 traces de pesticides au robinet. Mais pour le chimiste cantonal fribourgeois, l'eau reste consommable. Alors, on recevra dans quelques minutes Didier Castella, conseiller d'État qui s'occupe du dossier à Fribourg pour réagir à ses résultats. Mais avant cela, j'aimerais déjà accueillir sur ce plateau Aurélie Bertet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes toxicologue auprès d'UniSanté à Lausanne. La question qu'on se pose spontanément quand on voit ses résultats, le chlorothalonil cancérigène probable. On voit que dans l'eau du robinet, ça dépasse les valeurs limites. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'on peut continuer à boire cette eau sans problème ? Alors, c'est une question qui est très pertinente, sauf que c'est assez compliqué, en fait, de répondre comme ça directement si oui ou non, c'est dangereux. En fait, déjà, pour commencer, juste pour avoir une représentation de qu'est-ce que ça représente, cette quantité. Donc, on est en microgrammes par litre, ce qui correspond à peu près à un sucre qu'on mettrait dans une piscine olympique. Donc, finalement, on est vraiment dans des faibles quantités. Et donc, pour l'être humain, combien est-ce qu'on peut avaler de ces taux, de ces métabolites de chlorothalonil sans danger ? Alors, du coup, pour l'humain, il faudrait prendre la dose journalière acceptable qui est en fait la dose journalière à laquelle un être humain pourrait être exposé tous les jours de sa vie sans avoir un effet sur la santé. Si un adulte fait 70 kilos, il faudrait qu'il boive environ 100 litres d'eau pour atteindre cette dose journalière acceptable. Oui, donc c'est vraiment impossible, on en est très loin. Est-ce que ça veut dire que c'est complètement sûr de boire cette eau qui contient ces résidus de pesticides ? Alors, ce n'est pas qu'il n'y a aucun risque parce qu'on ne sait pas du tout, à faible dose, si on est exposé pendant toute notre vie à cette faible dose, si finalement ça pourrait avoir quelque chose de chronique. Le problème, c'est qu'on n'est pas juste exposé au chlorothalonil, c'est qu'on est exposé à beaucoup de choses dans l'eau. Il peut y avoir tous les médicaments, il peut y avoir d'autres pesticides, comme vous l'avez mentionné. Et donc, en fait, plus, 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 à la fin, on a tout un effet cocktail qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir, comme effet sur la santé. Et là, on a très peu d'études qui montrent que ce soit comme... Donc, finalement, on ne peut pas affirmer qu'il y a un danger, mais on ne peut pas l'exclure, en fait. C'est un petit peu ça, la situation dans laquelle on se trouve. Merci beaucoup, Aurélie Vertais. Merci. Stéphane Fontanet. Et bonne soirée à vous deux. Bonne soirée. Les pesticides, enjeux de santé publique, mais aussi enjeux économiques et politiques. Au-delà du chlorothalonil, deux initiatives populaires visent la disparition des pesticides. Alors est-il possible de faire pousser des betteraves ou du colza sans ces produits ? Les agriculteurs se déchirent. Reportage. La contamination au chlorothalonil a mis en lumière la fragilité des nappes phréatiques qui alimentent 80 % des réseaux d'eau potable suisses. Les préserver est une priorité. Si la loi définit déjà des zones de protection autour des captages d'eau, visiblement, celles-ci ne suffisent plus. Un avis partagé par le municipal en charge du service de l'eau à Lausanne. Je crois indispensable d'élargir les zones de protection, de créer des zones tampons, d'avoir des distances de sécurité par rapport à nos ressources principales. Je pense qu'il est utile de fixer certaines zones dans lesquelles il n'y a pas d'usage de pesticides de synthèse. Une telle décision aurait bien sûr un impact sur l'agriculture. Car ce sont des centaines de parcelles agricoles qui seraient alors concernées. Mais c'est vrai que ça nous confronte à nos nouveaux défis et des choses qu'on n'imaginait pas. Et ça, c'est une leçon pour l'avenir. C'est qu'il faut qu'on anticipe mieux les conséquences de l'introduction et de l'utilisation de certains produits. Cette crise du chlorothalonil s'invitera sans doute dans le débat autour des deux initiatives fédérales sur les pesticides. L'une demande la suppression des subventions aux paysans qui en utilisent. L'autre réclame leur interdiction pure et simple. Sentant la pression, l'Association des paysans entrepreneurs a pris les devants pour dire son opposition à ces deux textes. La betterave en bio, c'est de l'utopie. Donc, si plus de betterave conventionnelle, plus de sucrerie, parce qu'on n'arrivera plus à alimenter les sucreries avec la betterave bio, et puis les sucreries fermeront. Pour faire la preuve de ce qu'il dit, ce betteravier nous montre la différence entre des betteraves traitées avec des pesticides et d'autres ayant poussé sans aucune forme de traitement. Alors, sous cette parcelle qui est un témoin de 15 mètres sur 15 mètres, il n'y a eu aucune application de produits de traitement, ni herbicides, ni fongicides, et on voit une immense pression de mauvaises herbes. on peut voir les quelques betteraves qui ont persisté dessous. On la taille d'une carotte et pas d'une betterave sucrière, 6 à 8 fois plus petite qu'une betterave conventionnelle. Donc, on voit qu'il n'y a rien, en fait. Si la démonstration paraît efficace, la parcelle présentée ne correspond toutefois pas à de l'agriculture bio. Cela dit, monsieur le maire, vous êtes d'accord, là, vous n'avez rien fait du tout ? Du tout, non. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est un champ bio, je n'ai pas compris. On ne peut pas dire que c'est un champ bio, parce qu'un agriculteur bio, il travaille. Ils essayent de cercler. Ils utilisent aussi des produits. Un bio, les agriculteurs bio, ils essayent de cercler pour le désherbage. Derrière des arguments parfois un peu carrés, ce qui transpire chez de nombreux agriculteurs conventionnels, c'est la crainte de l'avenir. Nous avons retrouvé Sébastien Malherbe chez lui quelques jours après cette conférence de presse. Pour moi, ces initiatives, elles vont beaucoup trop loin. Ça nous fait peur. Pour nous, ce produit phytosanitaire, c'est la fin de la betterave sucrière et c'est la fin du colza. Ce sont deux cultures très, très, très difficiles à faire en bio. La preuve, il ne se fait que 9 hectares de betterave sucrière dans le coton de veau, alors qu'il y en a 4 000 en production intégrée. La même chose pour le colza, il y a 1 % de colza en bio. C'est des cultures trop difficiles à faire. Donc, moi, oui, j'ai peur. J'ai peur que certaines branches de production s'éteignent en Suisse et c'est tout ça qu'on nous devra importer d'ailleurs avec les normes qu'on ne connaît pas. Je ne pense pas qu'il y a de cultures impossibles. Je pense qu'il y a des cultures qui sont compliquées, vraiment compliquées. Je pense par exemple aux betteraves, au colza. C'est très compliqué. Je pense qu'avec un peu de recherche, avec des nouvelles variétés, avec du thym et de la technique, on arrivera à régler le problème. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des cultures qui sont vraiment compliquées à faire. Vous en faites, vous, du colza et de la betterave ? Non. Pour ces raisons-là ? Oui, complètement. Emmanuel Piot est agriculteur à Thierrand, dans le Gros-de-Veaux. Il y a 4 ans, il a décidé de se lancer en agriculture biologique. Une reconversion réussie, même s'il reconnaît que tout n'est pas toujours simple. Ce n'est pas facile, non. C'est même plutôt compliqué, le passage à l'agriculture biologique. Ça implique de grands changements, que ce soit technique, que ce soit structurel aussi. Il faut faire des investissements qui sont relativement lourds. Il faut se former, il y a vraiment beaucoup de connaissances à acquérir. Il faut faire des essais, il faut être d'accord de se planter de temps en temps pour pouvoir analyser et se dire « Ah ben tiens, ça, je n'aurais pas dû faire comme ça, je ferais mieux l'année prochaine. » Donc, c'est hyper intéressant, ça a été très intéressant, mais pas facile. Il faut tolérer de voir des mauvaises herbes dans les champs, ça c'est sûr. Mais quand je vois ce maïs-là, je suis plutôt fier de moi. Je me dis « Pardon, ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne et c'est plutôt... » Ça fait vraiment plaisir. Pour le groupe des paysans entrepreneurs, la transition de toute l'agriculture suisse vers le bio paraît impossible et serait lourde de conséquences. « On a besoin de ça, on a besoin d'un blé un peu moins cher que du blé bio, on a besoin d'une côtelette de porc moins chère qu'une côtelette de porc bio. » « Parce qu'est-ce qu'on a réellement envie de créer une alimentation de « riche » ? » Et puis je ne crois pas que c'est le but de l'agriculture suisse non plus. « On a la meilleure terre du monde, on a toutes les pratiques meilleures du monde, t'es d'accord ? » Et puis on a diminué la production d'ici de 50%, puis on m'a importé, puis on m'a coupé la maçonnace, la bamba, puis nous ici, on ne fait plus rien. Aujourd'hui, toute la production agricole produit environ 54% de ce que l'on consomme en Suisse. Et si on passerait toute l'agriculture en bio, il va manquer 20% supplémentaire. Donc c'est 20% que nous allons importer d'autres pays où nous ne connaissons pas forcément les normes de production, les problèmes éthiques dans certains pays. Donc à l'heure actuelle, c'est trop compliqué de passer tout en bio. Personne n'aime traiter, pour nous, c'est des coûts. Mais nous, on va produire un produit de qualité, puis pour ça, on est obligé d'avoir ce traitement. Puis arrêter la production en Suisse et puis tout mettre en étranger, ce n'est vraiment pas le but. Si cette initiative passe, qu'est-ce qui va changer pour vous personnellement, pour votre exploitation ? Moi, j'ai de la chance sur mon exploitation d'avoir du bétail. Le bétail en bio valorisera très bien beaucoup plus de surface herbageure. j'abandonnerai le colza clairement. Je pense que les patates, je diminuerai de moitié, voire deux tiers de moins pour essayer d'en faire. Et puis si ça ne va pas, je n'en ferai plus. Et puis voilà, ma foi, on apportera. Changer, ma foi, on s'adaptera. Je n'aurai pas le choix parce qu'on aura décidé pour moi. Mais ce n'est pas parce que moi, j'aurais décidé de le faire. Pour prolonger la discussion, le conseiller d'État responsable du dossier à Fribourg est avec nous. Bonsoir Didier Castella. Alors, le débat autour des pesticides est très tendu. D'un côté, on a des agriculteurs qui disent en avoir besoin pour produire. De l'autre, il y a des effets potentiels sur la santé, sur l'environnement. Qu'est-ce qui doit primer ? Alors, j'ai envie de dire que les deux sont essentiels. On ne peut pas se permettre d'avoir des valeurs qui soient nocives pour la santé humaine. De l'autre côté, on doit nourrir le peuple. Ça reste le travail premier de l'agriculture. On doit trouver les compromis. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un discours très tendu, mais il faut dire qu'on parle de valeurs infinitésimales. On parle de valeurs de précaution avec des produits qui, souvent, la dangerosité n'est pas connue. Elle est suspectée. Donc, on doit faire une pesée d'intérêt. Vous avez évoqué le principe de précaution. Justement, est-ce qu'il faudrait au nom de ce principe de précaution ? Alors, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, si on parle du chlorothalonil ou d'autres pesticides, on réduit déjà depuis des années les quantités de dispersion. On essaie de trouver des méthodes plus conformes et on les réduit pour contenir les valeurs de précaution qui sont extrêmement faibles. Alors, Didier Castella, le chlorothalonil, quand même, cancérigène probable, des valeurs limites dépassées dans plusieurs communes du canton de Fribourg au niveau de l'eau du robinet. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens de ces communes ? Est-ce que vous les encouragez à continuer à boire cette eau ? Alors, l'Office fédéral de la santé publique nous a garantis que cette eau était consommable, qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Il y a des gens qui ont évalué qu'il fallait boire 8000 litres par jour pour avoir un danger. Je crois que ces chiffres sont farfelus. Aujourd'hui, on ne connaît pas le seuil de dangerosité. Ce qu'on peut dire, c'est que les valeurs sont extrêmement exigeantes et qu'aujourd'hui, sur les dépassements que vous m'avez signalés, c'est des dépassements qui sont faibles. Donc, il n'y a pas de danger imminent à boire cette eau. C'est confirmé par l'Office fédéral de la santé publique. Il ne faut pas non plus créer un climat anxiogène puisqu'on est dans des valeurs infinitésimales. Alors, vous avez fait faire des études dans le canton de Fribourg. Le canton est très exposé. Plus de 40% des échantillons que vous avez testés ont révélé une teneur en chlorothalonil trop importante. Est-ce que cela vous préoccupe ? Bien sûr que ça nous préoccupe. On prend ça très au sérieux. On a d'ailleurs été, je crois qu'on est toujours le seul canton à avoir publié tous les dépassements de manière totalement transparente. Vous pouvez aller voir sur notre site internet. Et on a bien évidemment contacté les distributeurs, les communes d'eau, qui sont les distributeurs d'eau, les communes, pour leur signaler cette problématique et leur demander de prendre des mesures. Les communes ont pu prendre des mesures immédiates. Donc, les valeurs qu'on avait mesurées, elles sont déjà pour une partie, une grande partie, corrigées. Donc, elles sont peut-être déjà en dessous des valeurs limites ou en tout cas à un nombre inférieur. Après, la situation est beaucoup plus difficile où là, on va étudier, on va avoir aussi la technologie, la technologie d'assainissement de l'eau, elle n'est pas au point aujourd'hui. Il y a des tests qui se font et on étudie ça de manière très attentive. On prend cette problématique très au sérieux. Merci beaucoup, Didier Castella. Merci à vous. Et très belle soirée à vous du côté de Fribourg. Bonne soirée. Direction Payern maintenant pour découvrir les pratiques discutables d'une société d'édition spécialisée dans la vente à domicile. Une histoire d'aquarelle à 8000 francs, des aquarelles vendues à Patrick dont le discernement est limité. Témoignage recueilli par Claudio Personelli. Les capitales cantonales helvétiques immortalisées à l'aquarelle. 26 œuvres réunies dans deux coffrets d'un rouge luxueux. Ils appartiennent à Patrick. En janvier 2016, cet habitant de Payern s'est laissé persuader d'acheter ses coffrets et deux autres livres par un représentant de la Société Générale d'édition et de diffusion, la SGED, une société sœur de France Loisirs. C'est un représentant qui est venu chez moi. Il sonnait à la porte. Puis il est venu. Après, il m'a donné une découverte et il m'a ouvert, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses que j'ai acheté, il y a plusieurs choses. Il y avait la Belgique et il y a des autres choses, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai acheté la Suisse, quoi. Non, les autres pays, je n'aurais pas acheté. C'était la Belgique, l'Islam, non, je n'aurais pas acheté. Bon, c'est le prix qu'il achète, c'est ça. C'est exorbitant, le prix. Paramineux. Le prix ? 7 565 francs, a versé en deux accomptes et 36 mensualités. Le problème, c'est que Patrick est à l'assurance invalidité depuis 2008 en raison de crises d'épilepsie qui l'ont singulièrement diminuée. Incapable de travailler, il perçoit une rente mensuelle de 2400 francs. À 60 ans, il vit seul depuis la mort de sa mère qui s'occupait de lui auparavant. Pour la sœur de Patrick, qui l'aide de temps à autre à tenir à jour ses papiers administratifs, le choc a été à la hauteur du montant. Torgoville. 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 Je l'ai appris à peu près deux ans après qu'il ait signé ce contrat. Donc, en 2018, il m'a téléphoné, je crois, il m'a dit, je crois, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, j'ai acheté quelque chose qui était très cher. Et quand il m'a dit que c'était presque 8000 francs, enfin, moi, je suis tombée des nues. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'étais d'abord fâchée contre lui, qu'il ait signé ce contrat, mais je pense surtout contre la société, contre le représentant qui a, je trouve, abusé de sa naïveté, excusez-moi. Je suis écœurée, donc je suis encore maintenant dans le parler. Enfin, moi, je suis vraiment en colère, je suis vraiment très en colère. on s'en est pris à lui, à son handicap, on a profité un peu de son handicap. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je peux m'imaginer que ça doit arriver aussi à d'autres personnes. Et moi, j'aimerais que ça s'arrête. La sœur de Patrick, qui rend régulièrement visite à son frère, a bien essayé de faire annuler la vente. La SGED n'est pas entrée en matière. Anne-Laurence s'est aussi tournée vers le ministère public du Nord-Vaudois. Mais même handicapée et bénéficiaire de l'assurance invalidité, Patrick n'était pas sous curatel au moment de la signature du contrat. La demande de la sœur a donc été rejetée et Patrick a finalement été contraint de s'acquitter de sa dette. À la Fédération Romande des consommateurs, les déconvenues de Patrick et de sa sœur avec la SGED n'étonnent pas vraiment. La Fédération Romande des consommateurs connaît bien la SGED, qui a des méthodes de démarchage particulièrement intrusives, qui ciblent souvent les personnes faibles, les personnes âgées, pour leur vendre des biens, des articles dont ils n'ont pas en réalité besoin. Le coût de ces méthodes est loin d'être négligeable. En plus du montant des œuvres, Patrick a dû s'acquitter d'un intérêt de 9,5 % pour payer par mensualité, soit plus de 1040 francs de frais supplémentaires. Mais un contrat de vente par mensualité comporte des règles bien précises. Nous nous trouvons dans une vente à crédit, dans une vente à tempérament, qui relève de la loi sur le crédit à la consommation, qui existe justement pour protéger en quelque sorte la partie faible au contrat qui pourrait prendre des engagements disproportionnés. En l'occurrence, la SGED aurait dû, d'entrée de cause, examiner sa solvabilité, en obtenant des documents pour la renseigner en lien avec sa situation de revenu. En l'occurrence, la SGED aurait pu voir que M. Jeunin était rentier AI, rentier de l'assurance à validité. Et ça, c'est une exigence que pose très clairement la loi sur le crédit à la consommation. L'article 28 de la loi sur le crédit à la consommation le précise expressément. Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier conformément à l'article 31 que le consommateur a la capacité de contracter un crédit. Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu. La SGED devait demander des documents écrits la renseignant sur la situation de revenu de M. Jaunin. Étant donné que la SGED n'a pas, avant la conclusion du contrat, demandé ce document sur la situation de revenu de M. Jaunin, le contrat est nul. En clair, même 4 ans après la signature du contrat, Patrick Jaunin serait aujourd'hui en droit de demander à récupérer son argent auprès de la SGED tout en lui retournant ses aquarelles. Reste que pour éviter ce genre de mésaventure, il existe une méthode très simple. Ce qu'on peut conseiller aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, c'est de ne pas ouvrir leurs portes à des démarcheurs à domicile. Ce sont des méthodes très invasives, très intrusives. On sait que ces personnes sont aussi formées pour être très insistantes, pour être très convaincantes. Donc, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est n'ouvrez pas la porte à ces démarcheurs. Et puis, si on leur ouvre néanmoins la porte, alors il faut vraiment se veiller absolument d'éviter de signer quoi que ce soit. On a le droit de réfléchir, on n'est pas obligé de s'engager tout de suite et en réfléchissant, souvent, on peut voir là où se trouvent les pièges. Ces derniers mois, nous avons eu de nombreux échanges avec la SGED à propos de ce cas. Son directeur, Philippe Rochard, écrit ceci. Nous estimons avoir agi de manière parfaitement conforme aux droits en vigueur et avec éthique envers notre client. Il affirme en outre que l'entreprise a procédé à une vérification de solvabilité auprès d'un organisme financier ainsi qu'à un contrôle par téléphone. Le directeur insiste sur le fait qu'un accord à l'amiable a été conclu entre les deux parties, ramenant la facture de 8 608 francs à 7 300 francs. En revanche, la SGED n'a pas été en mesure de nous expliquer pourquoi. Elle n'a pas demandé de renseignements écrits à Patrick Jaunin sur sa situation financière avant la signature du contrat. Regrettable. L'actualité conso ne s'arrête jamais et Viviane Gabrielle est là pour nous la résumer. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Cette semaine, dans votre panier, on trouve un bocal de sésame. Exactement, parce que les mises en garde et les rappels de produits à base de sésame se succèdent depuis début novembre. Regardez, on a choisi un échantillon de produits, des produits qu'on peut trouver dans tout un tas d'enseignes différentes, que ce soit à la COP, à la Migros, chez Denner et aussi dans des petites boutiques. Alors, que se passe-t-il avec le sésame ? C'est la question posée par une téléspectatrice. Elle, on consomme pas mal, dans son pain, ses salades, son yogourt. Enfin, elle en consommait jusqu'à l'arrivée d'un certain courrier. Début novembre, j'ai reçu une lettre de la Migros qui m'informait que le produit que j'avais acheté chez eux avec ma cumulus, c'est comme ça qu'ils m'ont retracée, contenait de l'oxyde d'éthylène. C'est un produit qui se trouve des graines de sésame et puis que ces résidus sont potentiellement nocifs pour la santé et puis qu'il demandait à ses clients de ne pas consommer ce produit. Et moi, ce qui m'a fait un peu peur, en fait, ça m'a inquiétée, c'est que ce produit que j'ai acheté il y a quelques temps, je l'ai entièrement consommé. Moi, j'ai trois filles, on mange pas mal de graines de sésame parce qu'elles sont végétariennes et du coup, cette lettre, elle ne dit pas du tout quelles sont les conséquences si on en consomme régulièrement, à quel dosage et puis quels sont les risques potentiels pour la santé. Alors, on va tenter de lui répondre l'oxyde d'éthylène, est-ce que c'est dangereux ? Alors, c'est un gaz qui est utilisé pour stériliser les denrées alimentaires et c'est une substance particulièrement dangereuse, effectivement, cancérigène qui peut provoquer aussi des mutations ou altérer la fertilité. Alors, d'ailleurs, elle est complètement interdite en Suisse et en Europe. Alors, à quel point est-ce qu'il faut s'inquiéter d'en avoir consommé par le biais de ce sésame ? Réponse du chimiste cantonal Genevoix. Je crois qu'il faut vraiment rassurer cette téléspectatrice. La problématique de ces produits qui sont cancérigènes, mutagènes, c'est vraiment lorsqu'on le consomme sur du long terme de manière très répétée. Sur une consommation épisodique et en quantité pas très importante, il n'y a vraiment pas de risque immédiat pour la santé. Néanmoins, pour ce type de contamination, on veut vraiment réduire autant que possible l'exposition des consommateurs. On ne veut pas du tout que ces produits soient dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un risque potentiel pour la santé et qu'on retire tous ces produits du marché immédiatement. Et comment ce produit a pu se retrouver dans ce sésame ? Il semblerait que les exportations de sésame en provenance d'Inde et uniquement en provenance d'Inde soient quasi systématiquement gazées pour permettre un meilleur transport pour des questions d'hygiène, pour éviter qu'il y ait des moisissures ou qu'il y ait des bactéries. Ce traitement se fait justement au moment du transport sans différenciation avec les catégories de produits qu'ils soient bio ou pas bio. Le bio étant une méthode de culture il n'y a pas forcément des envois totalement séparés dans les containers par exemple. Viviane, toute l'Europe est touchée la France a fait retirer plus de 200 produits de la vente en Suisse qu'est-ce qu'il en est ? Alors difficile à dire ce qu'on sait c'est qu'il y a eu 250 importations de sésame cette année en Suisse. Le travail de retraçage est en cours auprès des entreprises donc on peut s'attendre à d'autres rappels de produits à l'avenir. Dans ce contexte d'ailleurs le conseil du chimiste cantonal Genevois c'est de ne pas consommer de sésame indien si vous en avez à la maison. Donc fini le sésame indien jusqu'à quand ? Alors des mesures sont prises actuellement pour renforcer le contrôle à l'importation des certificats d'analyse vont être exigés donc affaire à suivre. Alors on compte sur vous pour suivre le dossier et nous dire ce qu'il en est et puis vous nous avez aussi apporté une boîte de chili chili con carne de la COP avec une image censée mettre l'eau à la bouche il y a toute cette viande ces maïs ces haricots mais une fois la boîte ouverte c'est la déception qui est au rendez-vous selon nos collègues alémaniques regardez on voit qu'il y a pas mal de sauce de haricots et de maïs mais pas vraiment beaucoup de viande pas beaucoup de viande mais quelles quantités exactement cette jeune femme a voulu en avoir le coeur net elle s'est donc armée d'une passoire a séparé la sauce puis les légumes et voilà ce qui reste de viande vous voyez ça ne représente vraiment pas grand chose on est à 23 grammes de viande exactement pour un poids total de 430 grammes soit moins de 10% du contenu de la boîte de conserve ironie de l'histoire selon Betty Bossy la papesse des recettes de COP un chili con carne digne de ce nom est composé d'un tiers de carne de viande il n'y a pas à tortiller la différence saute aux yeux et Viviane comment réagit la COP à cette petite démonstration alors en précisons que l'image n'est qu'une illustration et que le contenu exact de la boîte figure par écrit sur l'étiquette des fois comme consommateur on a quand même un petit peu l'impression de se faire avoir alors on a décidé de lancer un appel envoyez-nous des exemples de produits alimentaires ou non qui ne correspondent pas à l'emballage qui n'ont rien à voir avec ce que promet la pub qui ne fonctionnent pas même neuf bref toutes ces petites aberrations qui vous agacent vous nous faites parvenir ça via Facebook ou à l'adresse abe.rts.ch et on se réjouit d'en faire un petit palmarès Viviane merci pour vos explications avec plaisir et à bientôt bonne soirée et on se réjouit